Une tragédie est survenue dans Hansik, Quartierville, cette nuit. Deux piétons ont perdu la vie dans un accident violent, suivi d'un délit de fuit. Et Anne-Sophie, bien, il y a toujours une scène ce matin. Exactement, ça s'est passé à 1h20 cette nuit et toujours à cette heure-ci. Les enquêteurs sont sur place pour tenter de déterminer exactement ce qui s'est passé. Je vous montre des images en direct. On est tout près de l'intersection d'Henri Bourassa et du Pouvoir de l'Acadie. Donc vers 1h20, comme je le disais, plusieurs appels qui ont été logés au 911 concernant deux piétons qui auraient été heurtés par un véhicule qui aurait pris la fuite ensuite. Les deux personnes ont été localisées par le SPVM en arrivant sur les lieux. Le décès a été constaté, mais leur identité est toujours inconnue pour le moment. Suite à l'impact avec les deux piétons, le conducteur a donc pris la fuite pour terminer sa course sur la rue du Trisac et le boulevard Henri Bourassa, non loin d'ici. Le conducteur est un homme âgé de 23 ans qui a pris la fuite ensuite à pied. C'est donc l'unité canine du SPVM qui l'a ensuite localisée et il a été arrêté par les agents sur place. Le suspect a été donc transporté au centre hospitalier. Il sera rencontré un peu plus tard aujourd'hui par les enquêteurs. Mais selon des témoins rencontrés, la voiture suspecte aurait circulé à haute vitesse ici sur Henri Bourassa. Il y a une enquête en cours. Écoutons la porte-parole du SPVM à ce sujet. Lorsque le suspect a abandonné son véhicule sur le boulevard Henri Bourassa près de la rue du Trisac, il a de nouveau pris la fuite à pied, mais il a rapidement été localisé et arrêté par le policier de l'unité canine. Par la suite, le suspect a été transporté en centre hospitalier. Il sera rencontré par les enquêteurs au courant des prochaines heures. Bon, et Anne-Sophie, on se transporte dans l'ouest de l'île maintenant. Deux personnes, dont un enfant, ont été blessées gravement dans un incendie. Oui, une nuit tragique à Montréal, à Hampstead cette fois-ci. Donc un enfant de 5 ans et un homme de 36 ans, le père et son fils. Incendie accidentel, la cause ne serait pas criminelle selon le service de police de la ville de Montréal. Il n'y a aucune trace d'accélérant qui a été retrouvée. Ce qui s'est passé, donc vers 22 heures, les services d'urgence ont été appelés. Et c'est vraiment un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble à logement sur le chemin de la côte Saint-Luc. La sécurité incendie a quand même maîtrisé l'incendie rapidement. Après être arrivé sur les lieux, les circonstances qui ont mené à cet incendie-ci sont encore inconnues. Mais comme je le disais, la cause serait accidentelle selon les premières pistes retrouvées par les enquêteurs sur place. Mais il y a quand même une enquête qui se poursuit à cette heure-ci. Voilà. Merci Anne-Sophie pour ces détails. Plaisir. Merci. Merci. Merci.